C'est effectivement une bonne question. Donc les actions européennes, on a bien vu que nous, en fait, ce qu'on anticipe sur la fin de l'année, c'est une volatilité importante sur ce marché-là. Et donc, ce n'est pas forcément là où on a envie d'avoir le plus de tranquillité. Donc nous, on continue à bien aimer les actions américaines. Et pour l'instant, on tire la pause en estimant qu'on a du bruit sur ce marché-là. Mais fondamentalement, il n'y a pas de remise en question à notre sens. Hormis cet aspect discours peu clair de la FED. Donc, on maintient notre position sur les actions américaines et sur le high yield américain, qui est aussi quand même une classe moins risquée, certes, que des actions, mais qui est quand même porteur de risque. En tout cas, plus que les obligations gouvernementales. Donc, les obligations gouvernementales, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, effectivement, là, on a un repli toujours. Ce n'est pas maintenant que nous, nous allons nous porter dessus. Ça, c'est évident. Maintenant, c'est beaucoup trop tard, soyons clairs. En revanche, classe d'actifs, dette, qui nous semble toujours intéressante, c'est la dette émergente. Mais bon, là aussi, il faut intégrer tout ce qui est question de devises, parce que là, on a des devises locales qui peuvent être parfois mouvementées aussi. Et donc, il ne faut pas se tromper là non plus dans ces investissements. Mais pour le moment, la dette émergente résiste très, très bien également, de la même façon que certains marchés frontières sur les actions émergentes. Les small caps asiatiques résistent aussi. Et donc, on a une préférence aussi sur l'Asie plutôt que l'Amérique latine. Nous ne sommes pas présents sur le Brésil. Nous ne sommes pas présents non plus sur la Russie et sur la Chine. En revanche, nous sommes présents sur l'Inde. C'est le seul des quatre briques. Nous n'avons que le I, finalement. Et aussi l'Indonésie, des choses comme ça. Donc, parce qu'on a une histoire particulière à raconter. Et donc, on a vraiment envie de discriminer nos investissements pour faire face à une volatilité qui est importante. Et dans un sell-off généralisé, comme on peut observer en ce moment sur les marchés, il faut aussi savoir tirer parti et faire du picking en stock picking, bond picking, fund picking, pour aller chercher la performance là où il y en a encore. Voilà.